D'abord, chers frères et sœurs, vous allez m'excuser, vous allez commencer, vous savez Benito vient souvent avec les infos, voilà, vous avez vu le titre de la vidéo, voilà, cette installation devant le palais Mamet V nous montre, voilà, Foumbaoui, mon champion, mon jeune frère de sang, c'est ça même, je m'excuse pour hier là, franchement, c'est la raison, mon frère de sang, c'est la raison, voilà, excusez-moi pour hier là, franchement, hier même, même Damaro, c'est entre temps, il m'a appelé, j'étais quelque part là, donc, d'accord, je disais, allez-y voir, demandez à tout le monde, demandez à tout le monde, regardez devant le palais Mamet V, il y a une installation devant le palais Mamet V, quand vous regardez, voilà, c'est comme si c'est une grande caméra, mais est-ce qu'il y a une caméra P avant une taille comme ça, ils ont installé juste devant le palais, c'est-à-dire le palais, en face du couloir qui passe devant, voilà, c'est Couturia par là, voilà la banque centrale, le couloir là, allez-y voir, ils ont installé, je vais vous montrer la photo tout de suite, donc, je voudrais montrer la photo là, à cette petite personne, toujours qui sont en train de nous pousser, c'est-à-dire qui sont en train de nous empêcher de manifester, c'est-à-dire qui ont les bons conseils, et tu te prépares, tu te prépares, tu t'organises et puis ils viennent doucement, et puis, voilà, ils démotivent, ils découragent, vous comprenez, ils découragent, moi-même, quand certains m'appellent au téléphone là, imaginez-vous les appels qu'on reçoit, et alors, je connais, en tout cas, pour Ansu, pour Damaro, je connais, mais je sais encore pour les autres là, tout, le téléphone, tout si t'as quelqu'un, quand je regarde mon téléphone là, tu vas avoir au moins 10 ou 15 appels en absence, mais dès que tu écoutes certains là, c'est les bons conseils, ils sont en train de te faire la morale, en train de dire, mais bon, maintenant je ne prends pas d'appel, je connais les personnes que je dois décrocher, donc, je m'adresse à ces forces vives, je m'adresse à vous, les forces vives de la nation, je ne parle pas des partis politiques, mais vous, les forces vives, regardez le Sénégal ce matin, regardez le Sénégal ce matin, le Sénégal avec Ousmane Sonko, il a été, c'est-à-dire tellement qu'il a été bousculé, son procès devait commencer aujourd'hui, vous savez littéralement, la France veut éliminer ce candidat, parce que c'est un candidat anti-système, lui veut changer le système de dépendance, le système de relais français dans la sous-région, il veut mettre ça de côté, donc, lui ne doit pas être candidat au Sénégal, c'est comme l'ancien maire de Dakar, il s'est retrouvé en prison, donc, regardez, allez-y, j'étais devant le journal TR, je suivais ça, ma maman chérie, comment vas-tu, donc, Ousmane Sonko était tellement bousculé, il s'est retrouvé à l'hôpital, il partait que ces côtes-là, tous, allez-y voir les images, certains ont osé poster les images, ces côtes-là, je ne sais pas s'il y a eu un tour ou un cas, en tout cas, ils sont en train d'examiner ces côtes, parce qu'ils n'arrivent pas à respirer, j'ai peur même pour ne pas qu'on en parle, seulement parce que ce monsieur a décidé de tourner le dos à la France, comme a fait le Mali, comme a fait le Burkina, comme est en train de faire certains pays, regardez le voyage démané à Macron en Afrique centrale, il a été humilié, ce qui s'est passé en Afrique centrale, c'est pour dire à Macron, tu n'as plus de poids, c'est-à-dire la France n'a plus de poids, nous ne pouvons dire à la France, nous n'avons pas peur de coups d'État, si tu entends, je vais renverser, le président, si tu n'es pas d'accord, c'est en Afrique, le seul lieu où tu peux parler, on y fait attention, sinon on va te renverser là, c'est ici là, c'est en Afrique occidentale, tu es en Afrique centrale, il peut vous dire ce qu'il veut de la France, c'est des pays francophones, il peut dire ce qu'il veut de la France, ça ne chauffe pas, c'est ce que l'Afrique occidentale aussi est en train de se faire, vous comprenez ? Est-ce que vous entendez Bumbia qui part au Mali ? Est-ce que vous entendez que des ministres voyagent au Mali ? Est-ce que cette promenade là, qui était entre la Guinée et le Mali, est-ce que maintenant là, vous sentez cette promenade là, non, c'est différentes promenades là, non, 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 pas de quoi ils se sont retrouvés au Mali, pas de quoi ils sont de l'autre côté, non, ça c'est terminé, c'est fini, parce que le Mali soupçonne la Guinée d'être un miroir, l'arrière-plan de la France. L'ambassadeur qui est là, l'ambassadeur là aujourd'hui, moi je voudrais que les FNDC ajoutent sur ce mot d'ordre là, le départ de l'ambassadeur de France, parce qu'il n'est plus ambassadeur, même s'il n'y a pas de modèle, à chaque rencontre entre le Z5 et les autorités de la Guinée, le volet, les bandits, celui qui prend parole, c'est-à-dire qu'il fait comme si le porte-parole du Z5, celui qui parle, celui qui détest, celui qui connaît tout, celui qui dit non, voilà Alpha Condé avait fait, c'est-à-dire, voilà pour casser ça, voilà pour casser ça, personne ne l'a demandé. Donc regardez ce monument-là, je ne sais pas si c'est un monument ou bien je ne sais pas si c'est quoi, regardez très bien, j'ai fait beaucoup attention à des images comme ça va, beaucoup même. Attendez, parce que j'ai dit aux gars de faire beaucoup attention, on voulait le, parce que s'ils s'approchent, ils vont le prendre. Parce qu'en même temps, il y a Gomu qui est en train d'insulter vous, les forces vivent là, ça dit je m'adresse à vous, vous avez entendu ce que Gomu a dit, vous avez écouté le pasteur, le pasteur, ce que le pasteur a dit, le pasteur dit, dans tous les pays du monde, quand il s'agit des négociations là, il y a toujours des préalables, tu as ton petit document là, c'est mentionné, c'est que tu veux là, mais vous avez vu non, Gomu, vous avez vu l'intention, vous avez vu la mauvaise foi non, vous avez vu la mauvaise foi, les gens vous, c'est parce que à l'approche de chaque manifestation, on fait profil bas, comme s'ils sont gentils, ils ont envie de négocier avec vous, quand le jour passe, ils soulèvent la main encore, vous avez entendu Gomu non, vous avez entendu Gomu non, Gomu dit, aller en négociation et parler de préalables, cela dénote de la mauvaise foi, il vous traite que vous avez la mauvaise foi, celui qui le dit, j'ai suivi ça, j'ai lu les commentaires mais allez-y voir les commentaires en bas, mais heureusement, Kounduno, je te félicite mon ami Kounduno, merci, nous sommes de 13 amis, voilà, moi je vais partager que tu as envoyé dans mon inbox, je vais partager, donc il a, j'ai vu Gomu est en train de vous insulter, c'est Kounduno qui sait parler à ces gens-là, Kounduno dit ce qui est réel, Kounduno dit, il répète qu'ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sincères, c'est ce que je vous dis en longueur dans toutes mes vidéos, c'est qu'ils ne sont pas sincères, à l'approche de cette manifestation, ils s'approchent, ils vous fatiguent, et puis ils font semblant, ils discutent avec vous, vous avez vu le semblant d'appeler, de Gomu, Gomu voulait appeler pour qu'on met de côté le cas de Sarko, est-ce qu'ils ont décroché, est-ce que vous avez l'immigration qu'ils ont, c'est lui qui était au bout de l'autre téléphone-là, il a été très clair, cette affaire-là, ce dossier est plus fort que toi, c'est au-dessus de toi, donc pourquoi vous partez négocier avec une personne comme ça, pourquoi vous partez négocier, pourquoi vous acceptez de l'écouter, vous savez qu'il n'a pas la voix, il n'est pas décideur, ce n'est pas lui qui décide, avant que les choses s'accélèrent comme ça, pour juger les casseries, et autres-là, ce n'est pas Doumouia qui avait invité tous les membres de la CRIEF-là, au palais Mohamed Sainte, pour leur dire les mille vérités, voilà comment on devait faire, Marwan même l'a dit, Marwan l'a dit, lors d'une émission, qu'il les a invités tous, le débat-là était sur Joma, même, 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 il a invité tous les, tous ceux qui étaient à la CRIEF-là, de partir, et puis de l'écouter, personne n'a demandé, c'est lui qui avait parlé, puis c'est terminé, vous consommez, puis vous taisez, personne ne doit parler, voilà, 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 vous accélèrez le dossier, condamnez-le, je vais vous faire écouter Maître Béreté, qui a tout compris, Maître Béreté était très clair, je vais vous faire écouter la courte vidéo de Maître Béreté, il a parfaitement raison, Cassoli-là, nous l'avons dit, c'est le seul candidat que nous l'avons, nous-là, nous n'avons pas d'autres candidats, sauf Cassoli, si on avait d'autres candidats-là, on pouvait comprendre, on pouvait l'accompagner dans le combat, jusqu'à ce qu'il soit libéré, mais si c'est pas lui-là, c'est sans lui-là pêcher, et il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là, c'est à Cassoli-là qu'il va transmettre l'écharpe-là à quelqu'un d'autre, on attend, regardez ça, attendez, parce que quand on vous dit que le monsieur-là n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, vous ne comprenez pas, ça dit, je me demande même, comment vous expliquez, dans quelle langue je peux vous expliquer que le monsieur-là, il a dit en bon malinqué à mes petits des forces spéciales, on fait ce que je veux, je facilite la transition, ou bien on reste là, on est là, c'est ce qu'il a dit en bon malinqué, selon vous les forces vivantes, moi-même je me demande, vous avez confiance au sage-là, vous avez vu ce que le pasteur l'a dit, mais vous avez vu la réponse de Gomu, donc je pense que venez nous dire encore le vin, heureusement Kunduno a posté, et Kunduno a donné l'itinéraire, et ça si Kunduno là, si Kunduno poste quelque chose, et puis il donne l'itinéraire, c'est que ça va se passer, moi je le sais, je le sais très bien, parce que lui et moi aujourd'hui, c'est comme ça, si le DC poste, il a dit, il a envoyé, je vais lire ça tout de suite là, si Kunduno poste quelque chose là, c'est que ça va se faire, et moi je l'explique tranquillement, venez dire que ça n'aura pas lieu, voilà c'est lui qui m'envoie les photos comme ça là, voilà, merci, le guide de la manifestation, voilà, il a envoyé un guide là, je vais lire ça pour toi mon ami, ne t'en fais pas, pour le moment là, regarder mon ami, je leur dis de faire beaucoup attention, sinon ils vont le prendre, j'avais vu là-bas d'abord, il a encerclé, voilà, après, je leur dis de faire beaucoup attention, voilà, je leur dis de faire beaucoup attention, voilà, mon ami, si le son est coupé, il faut regarder, allez, il faut regarder ton téléphone, si le son est coupé, il faut voir ton téléphone, moi je n'aime pas des choses comme ça sur ma page, je l'ai tout le temps dit mon frère, des trucs quand je n'aime pas ça sur ma page, voilà, maintenant, regardez, lui-même, il est trop impudent, là, là, maintenant, regardez, regardez, nous allons, vous allez voir, voilà, regardez, vous avez vu, non, regardez en bas, là, regardez en bas, regardez le milieu, là, c'est noir, regardez, attendez, attendez, il faut approche toi-ci, vous avez vu, non, ça, là, regardez, ça, là, allez-y, il n'accepte, il n'accepte pas que quelqu'un s'approche, ça, là, ça a été fait nuitamment, j'ai dit, ça a été fait nuitamment, nuitamment, ils ont fait ça la nuit, matin, bonheur, comme ça, les gens ont vu, matin, comme ça, ils ont vu, regardez, on ne sait pas si c'est une caméra, non, ça, ce n'est pas une caméra, voilà, non, regardez, ce n'est pas une caméra, bon, peut-être, regardez, regardez, ce n'est pas une place d'amartir, voilà, personne ne va dire, regardez, ce monsieur, là, c'est-à-dire, il ne fait pas ça, là, pour faire un an au pouvoir, vous ne pouvez pas faire des investissements comme ça, là, pour faire un an au pouvoir, des tels investissements, là, c'est des milliers, c'est-à-dire, c'est, à coup de milliards, c'est pour conserver un pouvoir, c'est pour garder un pouvoir, c'est à cause de ça, je dis souvent à ces communiquants, laissez la fête d'élection, laissez, occupons-nous, d'abord, d'un problème, vous, vous pensez que Doublia n'est pas un problème, non, oh, ça dit, quand je vous vois, là, vous pensez que le type-là n'est pas un problème, aujourd'hui, là, aucun choc d'état de la sous-raison n'est en contact avec le monsieur, je vais faire un direct dans deux, il y a un homme, aujourd'hui, qui a décidé, qui a compris Benito, et je le dis merci, c'est le président Mbalo, le président Umaru Sisoko Mbalo a dit clairement, il dit qu'ils ne vont plus négocier avec l'agent guinéen, il l'a dit dans trois, quatre interviews, on ne négocie pas avec l'agent guinéen, on dit pourquoi, j'aime le mot, là, et puis c'est une réalité, qu'ils sont mal intentionnés, ou bien vous ne comprenez pas le français, tant que moi, je ne suis pas à l'école, moi, je ne comprends pas le français, mais le mot mal intentionné, décortiquez le mot mal intentionné, c'est Mbalo, qu'il dit, il a parfaitement raison, il dit parce qu'ils sont mal intentionnés, l'intention que Dumbuya a là, est-ce que vous connaissez ce qu'il a dans son cœur ? Je vous ai dit, il a dit un bon malinqué, un bon malinqué, vous pensez que l'audio qui avait fritté là, c'est un mensonge, ce n'est pas un mensonge, il l'a dit, je ne prendrai pas le pouvoir dans la main d'un malinqué, à l'ébdony à une autre être, d'abord ça, c'est grave, nous avons tous condamné ça, Souleymane, comment vas-tu, on avait tous condamné ça, c'est ce problème-là, je vous ai dit que moi, mon combat-là, d'abord, c'est là-bas, le gars est venu, vous avez écouté Diani Alpha, Diani Alpha, parfaitement, Diani, c'est à cause ça là, pour le différent qu'entre lui et moi là, c'était les injures à l'encore du Ponce Alpha qu'on est, Ahmed Abbas, comment vas-tu mon ami, mais lui-même, il a compris, vous l'avez écouté, il est dans une courte vidéo, Diani Alpha, parce qu'ils nous ont menti, ou bien ils n'ont pas menti, ils nous ont menti, c'est-à-dire ils ont mis les pions pour que les gens suivent les pions, détourner l'attention des personnes et puis s'organiser, s'installer et puis voler, c'est ce qu'ils ont fait, c'est dans le piège là que les gens sont tombés, et à vous, au lieu de faire des duettes, des bagarles entre attaquer Alpha Conde et autres là, quand je vois les gibris là, laisser l'objectif pour aller attaquer Alpha Conde, quand je vois le volier là, qui est en Albanie ici, comment il s'appelle là, Fadiga, à chaque exemple, il prend ça sur Alpha Conde parce qu'il pense que nous allons continuer à répliquer, non. Il n'y a pas, Diani a raison, ce sont des menteurs, quand on dit à quelqu'un que tu es menteur, c'est Kudamaro, merci beaucoup mon frère de sang, quand on dit quelqu'un d'un menteur là, je vous dis le numéro 1 des ethnos en Guinée là, c'est Dumbuya là, la seule, celui qui le suit directement, c'est Komara, l'ancien Prince Komara, c'est lui qui le suit directement après lui, le numéro 3 des ethnos c'est l'ancien Akkuyake, numéro 4, c'est Idi Amin, mais dans le comportement, dans l'agir, immédiatement, montrer son ethnocentrisme sans jeûne là, c'est Idi Amin la première personne, sans se jeûner, ah il ne veut pas sentir les autres ethniens, c'est lui, Idi Amin, quand je vois ces petits là dans mon inbox, dans les CNB là, vous devez faire beaucoup attention, oh ben rentrez au pays, nous allons faire le combat, voilà les ministres Peul, mes oncles qui sont parmi eux là, ou ceux-ci, ils ont des petits, parce que son oncle a été nommé ministre, lui aussi il vient maintenant, il faut rentrer au pays, nous allons faire le combat, mais ainsi que petit, on ne dit pas que je te connais, mais tu ne savais pas que je te connais, voilà, toi tu ne savais pas que moi je te connais, aïe comme n'a pas ma con, comment ça se m'a dit, comme n'a pas ma con, donc c'est ça, non, Sylve, regardez, alors ou bien c'est faux, regardez, regardez, c'est arrêté au milieu comme ça là, regardez, ou bien vous ne voyez pas, regardez, il y a un truc vert là, regardez très bien, parce que lui on l'a dit, lui là, lui on l'a dit, que ceux qui doivent venir là, ils vont venir directement, parce que mon ami avait peur, il n'a pas fait mal, il n'a plus ça, d'abord il m'a envoyé la première photo, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé, j'ai vu, mais approche-toi, non, il a osé, c'est ça, descend de la voiture, marche, va, parce qu'il y a les services de renseignement, en civil là, ils sont en civil, dès qu'on voit quelqu'un photographe, c'est fini pour toi, et dès qu'il a pris la photo là, quelqu'un l'a signalé, et il a fui, sinon ils allaient le prendre, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un, ça là, ça est là-bas, donc vous les forces vivent là, vous là, moi je vous le dis, vous là, ayez au moins le sens de réflexion, si vous ne voulez pas manifester là, quittez dans l'affaire du FNDC, si vous ne voulez pas du tout, parce qu'au moins, s'il y a une organisation, de la société civile, qui a compris l'intention de Doumbiara, c'est le FNDC, est-ce que nous avons dit le nom de famille de quelqu'un, non, le FNDC parle, du retour à l'ordre constitutionnel, le FNDC parle, du peuple, le FNDC, attendez, je vais lire les communiqués, eux ils parlent du peuple, voilà, on dit c'est le radar, merci, on dit c'est le radar, vous avez vu, on dit c'est le radar, merci mon frère, merci mon frère, on dit c'est le radar, merci beaucoup, on dit c'est le radar, vous avez vu, ils ont mis un radar, quelqu'un qui a mis un radar, devant un palais, ça sous-entend quoi, vous savez, à un moment là, il ne dormait plus à mon médecin, mais il s'est retourné à mon médecin, il s'est retourné, parce que dans le quartier là, dormir c'est le truc là, il peut le prendre, reporter, reporter là, quitter dedans, laisser Kounduno prendre le relais, voilà, laisser Kounduno prendre le relais, on dit c'est le radar, merci, on dit c'est le radar, voilà, voilà, donc, si vous ne voulez pas, quittez-vous les forces vives là, Sako là, il a été intimidé, mais il ne cède pas, mais Ismaël aussi ne cède pas, mais vous les petits mandingues là, qui sont dedans là, nos parents là, qui sont dedans là, quittez dedans, elle n'a fiat, parce que, depuis qu'ils ont compris la composition des forums des forces sociales là, elle a téléphoné, il n'a été le connu, alors, petit frère, il faut un t'es beaucoup maintenant, il faut un t seventh, il faut un t'es beaucoup, mais il faut un t'es beaucoup, il faut un t'es beaucoup, qu'il faut un âge, aidé le Jonathan, c'est ce qu'ils disent au téléphone, mais quand vous regardez la Guinée aujourd'hui là, Quand vous regardez la Guinée, qu'est-ce qui marche ? Dites-moi réellement, voilà une activité qui marche 100%. À un moment-là, c'était la publicité des projets du procès à Fakon. Lorsque nous sommes venus montrer même les copies des projets, à un moment donné, ils ont laissé ça. Ils ont laissé ça. Ils ont envoyé Ronaldinho. Vous avez vu les informations qui sortent derrière ça. Ronaldinho était venu faire quoi ? Je vous ai dit, c'était sous recommandation de Doumbouya. On voulait offrir un bain de foule à Doumbouya. Mais est-ce que ça a marché ? Ça n'a pas marché, un échec. Ronaldinho même qui est arrivé là, il ne savait même pas. Lui-même, je ne sais pas si réellement il était au courant, il sait ce qu'il devait faire. Est-ce que vous avez vu les photos de Ronaldinho à Doumbouya ? Vous avez vu les photos ? Est-ce que vous avez vu les photos de Ronaldinho à Doumbouya ? Vous avez vu les photos ? Parce que les gens sont en train de faire la publicité autour de lui, pour avoir des points pour être ministre. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Je peux remonter les images d'Ousmane Sonko à l'hôpital. Attendez, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. J'arrive au Sman. Regardez-le, Ousmane Sonko. J'arrive au Smane Sonko. Voilà. Les Français ne veulent pas de lui. Les Français ne veulent pas de Gala. Le voilà, c'est Ousmane Sonko. Voilà. Il y a le frère qui est en train d'expliquer. C'est un appareil, si ce pub est détecté, toute menace venant d'un point B vers un point A. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est ça. Ousmane Sonko, vous avez vu, non ? Ça, c'est les Français. Monsieur l'ambassadeur, on te connaît ? Vous avez vu le vieux, là, qui est tout le temps avec Ousmane Sonko. Vous avez vu ? Un grand écrivain, un intellectuel. Vous avez vu ? Voilà. Non, Diary Diallo, c'est ça, mon frère. Donc, je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Je vais attendez. Je vais sortir ce qui nous attendait, ce que lui-même m'a envoyé. Oh, attendez. Je veux, c'est que Kounounon m'envoie, là. Non, c'est dans le téléphone, là. Je voulais vous lire ça, parce que là, je ne vais pas attendez. Voilà. C'est ça, je crois bien. Voilà. 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 Comité d'organisation de la marche pacifique des forces vives de la Guinée, prévu le lundi 20 mars, informe l'opinion nationale, l'opinion nationale, que la marche pacifique pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel aura pour point de départ le rond-point de la cannerie et pour point d'arrivée au palais du peuple, où se tiendra un meeting géant afin d'interpeller les autorités de la transition sur la nécessité pour notre pays de renouer avec l'ordre constitutionnel normal en demandant la libération. D'abord, écoutez très bien, voilà pourquoi j'aime Kunduno. Lui, il est direct. Je sais que c'est lui qui a rédigé ça. Je sais que c'est lui qui a rédigé ça, pour eux. Comme vous, vous n'avez pas écrit là. Lui, il s'est écrit. Kunduno, lui, il s'est écrit. Je vais le dire ça. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est intéressant. Voilà pourquoi, après, ils vont dire, pourquoi vous le supportez parce qu'ils ont fait 133 000 manifestations. En tout cas, la manifestation est un devoir, est un droit. C'est un droit. Chacun a le droit de manifester si c'est pour défendre quelque chose pour le peuple. Voilà, je vais le lire et puis on va se quitter. Voilà. Où se tiendra un meeting géant afin d'interpeller les autorités de la Transition sur la nécessité pour notre pays de renouer avec l'ordre constitutionnel normal en demandant la libération des otages. Il a bien écrit. Les otages du CNRD. Il n'a pas dit les prisonniers politiquains. Les otages, c'est-à-dire les Kassouris, les Oyeux-Gilavogui, les docteurs Yanné, les compétences, les Ibrahima Diallo, les Fonique Mange, tous les otages, c'est des otages qui sont en otage parce qu'on ne les juge pas. Il n'y a pas de preuves contre eux. Ce sont des otages. Merci beaucoup là-bas, mon ami. Voilà. Les otages du CNRD ont un dialogue fécond afin que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Les lettres d'information seront déposées au niveau des communes traversées conformant au délai et un parti. Par ailleurs, nous demandons aux citoyens pro-démocratie de respecter les consignes du guide du manifestant déjà disponibles depuis quelques jours pour que cette mobilisation patriotique soit une autre preuve éloquente de notre volonté de réussir la transition entamée le 5 septembre 2021. Le dit itinéraire se présente comme suit. Point de rassemblement, rond-point de la Tangerie, point d'arrivée, expériment du palais du peuple. Voilà, les zones traversent tout. Les forces vivent félicitent toutes ces antennes de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour le travail déjà accompli en vue de sauver la patrie. Elles les invitent à resserrer les rangs autour de notre idéal de démocratie pour encore plus de mobilisation et de détermination jusqu'à la victoire finale, le départ du CNRD. Merci. C'est bien écrit. Ça, c'est la victoire finale. En fonction de l'évolution de la situation, des consignes précises seront données en vue d'une meilleure coordination de nos actions dans le Grand Conakry. Voilà. Parce que là, la manifestation, ce n'est plus dans le Conakry seulement. C'est toute la Guinée qui va sortir le vent. Mais pour le Conakry, les consignes seront données pour qu'il y ait une coordination. Donc, nous nous félicitons. Je m'adresse à ces forces-vives-là. Je ne dis pas les partis politiques, la Troïka et l'FNDC. Mais vous, les forums des forces sociales, parce que vous avez vu ce qui est arrivé aux enseignants contractuels. Merci beaucoup, frère Tunkara. Je dis, Benito, vraiment, tu avais raison qu'on ne défend pas les enseignants-là. Je vous ai dit que moi, je ne les défends pas. Je viens dire ce qui leur arrive, mais moi, je ne veux pas les défendre. Vous avez vu ? Quand ils ont commencé à manifester à Canca, ils ont sorti un mois, un mois, on les a donnés. Un mois sur cinq mois. Vous savez ce qui vient de se passer là ? Tous les enseignants contractuels maintenant sont remis à la commune. C'est-à-dire, tu es sous tutelle d'une commune. Voilà. C'est-à-dire, vous l'avez vu, non ? Vous êtes des traîtres. C'est ce que j'ai la dernière fois. Merci, frère Tunkara. Donc, portez-vous très bien. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne les supporte pas. Voilà. J'ai enseigné, j'ai dirigé, j'ai géré une administration. Je sais très bien. Vous êtes des traîtres. On vous a donné un mois, vous êtes plus. Dès que vous avez reçu les un mois, on dit, vous n'avez plus les un mois pour vous, c'est terminé. Maintenant, ils vous ont mis sous tutelle des communes. Donc, comme ça, vous devez attendre les recettes des communes, les recettes là, des marchés hautes là, pour pouvoir vous payer. Alors, toutes les recettes qui se trouvent dans ces communes là, sont chargées de régler vos problèmes. Ce n'est plus le temps, ils se sont déchargés, ils ont mis ça dans les mains des communes. Vous allez comprendre. En attendant là, nous nous demandons à tout le monde de rester concentré. Donc, je vais terminer par ça pour vous dire au revoir. On se reprend après, en vous montrant ça, rapidement. Voilà, rapidos. Voilà, écoutez ça, c'est une réalité. Moi-même, je me moque. Héhéhéhé. C'est un déjeuner. Ça y va, télé, ce n'est pas le déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Revenons, C'est un déjeuner. Vous avez écouté Maître Bérité. Il dit que ce n'est pas un militaire qui va choisir les candidats. C'est tout ce qui se passe. C'est le CNRD qui doit choisir les candidats. C'est ce qui doit aller aux élections. Donc le CNRD va choisir ses candidats. Et Doumbia va mettre son candidat dedans. Je connais le nom du candidat. Il va mettre son candidat dedans pour que lui gagne. C'est ce qu'il veut quoi. C'est-à-dire lui choisir les candidats. Il escrit tous les autres là. Parce que je vous dis et je le répète. Ils ne veulent pas Kasori. Ils ne veulent pas Selou. Ils ne veulent pas Sidia. Mais pour les autres là, non, ils ne veulent pas. C'est Kasori et Sidia qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas pour le rester. Si ils vous ont dit que Selou sera candidat là. Pour certaines personnes là. Que non les autres là. Que non si on élimine. J'ai entendu quelqu'un dit ça. J'ai vu le poste d'un frère là. Mais il n'y a pas. Donc on dit. On est dans un autre. On est dans un homme. On est fidèle. Il n'y a pas. Il y a un poste. On est dans un commentaire. On a un problème. Nous nous sommes dans le WhatsApp. Ma petite soeur chérie. Comment tu vas-tu ? Là, ma faute-elle. Comment tu vas-tu ? Nous sommes dans le groupe de WhatsApp. Où on se concerte. Quand nous voyons. Moi j'ai pris le poste. J'ai envoyé un frère. J'ai envoyé un frère. Et puis on m'a dit directement. Qui est ton tuteur ? Tellement qu'il y a des services de l'enseignement au sein de l'IF2G. Ils ont pris ta photo. Toutes tes coordonnées ont m'envoyé. Ils n'ont pas eu conclu. Ils m'ont dit. Regarde pour qui c'est bon. Tu n'es même pas du parti de Céluda. Tu fais semblant. C'est parce que tu as un non-peu là. Ils sont en train de t'utiliser pour faire croire. C'est mais là, c'est entre nous. Nous ne tomberons jamais dans le piège là. Tu as vu ce que je te dis en inbox. Je te dis petit. Il faut poster plus que ça. Il faut poster plus que ça. Nous, nous sommes en contact avec Céluda. On sait ce qui se passe. C'est Dédé là. On sait ce qui est dans sa tête. Lui-même, il sait que les alas sont des faux types. Il le sait. Lui-même. Portez-vous très bien. En tout cas.